salut c'est martouf alors aujourd'hui on va parler de l'euro jolie petite pièce qui brille alors je vois souvent beaucoup de confusion dans la construction personne n'a compris comment est construit vraiment cette euro cette monnaie dite unique mais qui ne l'est pas alors et aujourd'hui je vais expliquer un petit peu ce que c'est donc il se trouve que l'euro ce n'est pas un seul et unique euro mais c'est 19 euros différents voilà ça c'est l'essentiel du message oui oui c'est 19 euros différents pas déjà là on voit que c'est des billets de 10 et déjà ils sont différents bon c'est juste parce que c'est la date mais ensuite ils sont aussi différents si on regarde les pièces ici j'ai le roi d'espagne derrière ici c'est l'aigle allemand ici c'est l'homme de vitruve de léonard de vinci et ici c'est une mise à poils qui se cache les seins ça doit être la france et voilà alors en général sur les pièces de monnaie comment ça fonctionne historiquement une pièce c'est que c'est toujours l'unité de compte qui est indiqué et derrière c'est l'effigie de la personne qui paye en dernier recours donc un roi parce qu'une pièce de monnaie il ya plusieurs théories ils sont derrière il ya la pièce de monnaie qui est métallique sa valeur c'est la valeur du métal mais ça ça fonctionne en général que quand on sort de la zone dans laquelle cette pièce est communément accepté on sort du royaume du souverain et les jambes à échanger la valeur de l'or et de l'argent mais quand c'est à l'intérieur de la zone en général c'est une reconnaissance de dette c'est la titrisation d'une dette d'un roi et ce roi c'est celui qui garantit la valeur donc ici c'est le roi d'espagne alors il ya des pays ben qui sont plus du tout des monarchies du coup on a mis autre chose derrière voilà on a l'homme de vitruve de léonard de vincy c'est un peu un symbole mais ce qui est plus clair c'est qu'il ya aussi l'aigle allemand en suisse c'est pas la zone euro 1 en suisse c'est dame elle vessia derrière les pièces de un franc suisse dame elle vessia c'est une espèce d'allégorie qui représente l'état suisse donc c'est l'état suisse qui paye en dernier recours c'est le roi d'espagne qui paye en dernier recours c'est la femme au sein nu bon voilà des fois les euros et les trucs on sait pas trop ce qu'il ya dessus sont tous différents donc voilà ça c'est une manière de comprendre que déjà tous ces euros sont tous différents c'est parce qu'ils sont tous émis différemment il faut bien le comprendre quand on a changé le système pour passer à l'euro en fait les 19 banques centrales des 19 pays qui ont adopté l'euro n'ont juste fait que de changer le nom et changer l'unité donc ils créent toujours de la même manière via leur banque centrale des euros donc il ya toujours 19 banques centrales dans l'union européenne dans la zone euro qui émettent toujours la même monnaie donc on est à peu près toujours comme il ya 20 ans avec des lires avec des pesetas espagnols avec des deutschmark avec des francs belges des francs français mais à un moment donné ben on a dit du jour au lendemain on s'est dit ah ben si on avait la même pièce de bonnet plutôt que d'avoir 1000 pesetas qui est égal à je sais plus combien ça faisait ça faisait à peu près un franc suisse ce qui faisait à peu près 100 francs français alors ça avait des décalages comme ça donc à un moment donné on s'est dit du jour au lendemain on a les pièces qui deviennent équivalentes mais la pièce ça suffit pas c'est comment elle est créée surtout comment sont créés les reconnaissances de dette qui symbolise ces trucs là et là on voit que dans chaque pays chaque banque centrale est évaluée différemment la dette qui l'a derrière n'est pas la même donc faire un système dans laquelle la pièce à une valeur faciale semblable équivalente partout mais dans laquelle la dette qui est derrière n'est pas semblable équivalente mais évalué différemment ça fait un système totalement déséquilibré et ça pour moi c'est le principal problème de la zone euro donc on voit très bien si on va regarder les soldes du système target 2 target 2 c'est un système interbancaire donc une banque c'est les banques commerciales qui créent la majorité de la monnaie 1 pour déjà aussi se rendre compte donc déjà les euros émis par les banques centrales ça concerne surtout les pièces et les billets et après tout ce qui est autour en monnaie scripturale c'est des sommes colossales mais c'est de la monnaie qui n'accessible que aux banques pour le système interbancaire ensuite la monnaie la monnaie qu'on a accès nous en tant qu'individu c'est surtout la monnaie scripturale des banques donc déjà là aussi on va nous dire je te fais un crédit de 1000 euros mais les 1000 euros derrière ils sont couverts par une dette et cette dette ben c'est moi qui vais la rembourser à la banque et du coup la banque va me accréditer ces 1000 euros on aura 1000 euros en circulation de plus donc c'est juste une unité de compte c'est l'unité dans laquelle est libellé cette dette j'aurais pu la libellé en dollars j'aurais pu la libérer en france suisse ça aurait pas été très différent mais à un moment donné on la libelle en euros donc ça crée une certaine manière des euros fait ça crée une reconnaissance de dette en euros mais moi ou d'autres individus ou d'autres entreprises en fait on n'a pas évalué non plus de la même manière donc à chaque fois on a cette unité de compte qui est dite équivalente mais derrière en fait on ne fait qu'échanger de reconnaissance de dette et on a tous peur les uns des autres de pas être solvable de voir des reconnaissances de dette différentes donc là ça aussi c'est un niveau qui crée des choses qui sont pas équivalentes donc le système interbancaire sert aux banques commerciales qui elles mêmes ne se font pas confiance dans leur propre monnaie donc une monnaie société générale un euro société générale ou un euro bnp ou un euro cradier mutuel ne va pas du tout être la même reconnaissance de dette c'est chaque fois une reconnaissance de dette d'une institution d'une organisation différente et du coup elles sont évaluées grâce à cet euro on va considérer comme égale mais derrière c'est pas pareil donc les banques elles elles se font pas confiance donc elle passe par le système de niveau au dessus qui est le système des banques centrales et elles ont tout un compte à la banque centrale elle s'échange entre elles avec une monnaie qu'elles ne peuvent pas créer elle même donc que seule la banque centrale va créer elles ont des réserves obligatoires savoir que dans l'union européenne c'est en moyenne 1% des crédits qui sont émis qui doivent être que la banque doit mettre sur son compte à la banque centrale donc ce système de réserve fractionnaire en suisse et 2% donc ça veut dire que chaque franc suisse il ya une qui est posée à la banque centrale il y en a 40 que la banque commerciale a créé et qu'elle peut maîtriser donc il ya un facteur 40 comme ça c'est le pouvoir de création d'une banque et puis ensuite dans les pays anglo-saxons alors c'est encore très différent c'est 0% dans pas mal d'endroits angleterre australie les anglo-saxons sont assez fort comme ça ils peuvent créer de la monnaie sans avoir ce lien avec la réserve la banque centrale hormis le taux d'intérêt pour se refinancer s'ils ont besoin et finalement tout ça ça nous amène à avoir un système dans lequel les banques ne sont pas à confiance elles échangent sur le système interbancaire target 2 et ce système interbancaire on permet de voir les flux d'entre les différents pays le graphe est vraiment très intéressant parce que si on les pays on voit que l'allemagne n'arrête pas de grimper 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 tout le monde a confiance en allemagne et la grèce n'arrête pas de descendre descendre mais pire l'italie et l'espagne sont encore en dessous et là on a un grand différentiel qui s'est creuse l'écart toujours plus alors il ya des tentatives de le faire converger mais ça redépasse et chaque fois ça augmente 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 donc on voit qu'il ya une telle divergence qu'en fait les gens n'ont plus du tout des intérêts communs dans la même zone économique mais ça ça pose un grave problème donc on voit ses capitaux qui partent c'était l'exemple typique de la crise grecque tout d'un coup on a dévalué la dette grecque donc si on dévalue la dette grecque qu'on dit qu'elle vaut plus rien ça veut dire que les euros grecques ne valent plus rien mais comme la pièce elle vaut quelque chose et qu'elle vaut la même chose que l'euro allemand mais il ya plein de gens qui se sont dit et merde alors si j'ai mis mon fric dans une banque en grèce si elle fait faillite ça vaudra plus rien donc je vais transférer mes euros grecque reconnaissance de dette de la grèce dans une banque allemande donc là la banque allemande tout le monde a la confiance et ça va pouvoir être sauvegardé et c'est à ce moment là qu'on crée en fait des flux monétaires qui se baladent comme ça et qui vont toujours du sud au nord c'est un peu comme ça au niveau mondial c'est toujours les pays du sud qui ont une fuite des capitaux vers les pays du nord et pays du nord sont prédateurs avec des dettes et donc les allemands ils commencent à flipper il faut savoir que en allemagne c'est quand même trois risettes ce dernier ce dernier siècle ils ont eu des crises avec l'inflation de l'hyperinflation plusieurs fois donc il ya une mémoire collective où il faut avoir d'être très stricte l'orthodoxie et du coup c'est pour ça que c'est eux qui ont influencé beaucoup la construction de l'euro et normalement à la base ça s'appelait l'écu mais et coucou c'est la vache en allemand et n'ont pas trop voulu que ça s'appelle la vache donc ils ont déjà changé le nom et l'euro et avec l'euro on a construit la banque centrale européenne sur le principe de l'indépendance totale d'une banque centrale qui est le principe allemand surtout alors qu'en france on avait plutôt une tendance à faire une banque centrale qui finance l'état sans dette comme ça a été le cas jusque dans les années 70 et puis ensuite ben voilà ben maintenant c'est le marché qui décide et donc on voit tous ces flux qui partent des pays du sud pour le pays du nord donc des flux de tous les gens qui ont peur en allemagne des peurs en grèce en italie ou en espagne et qui envoie tout ça dans des banques en allemagne donc cette histoire là fait que les allemands ils ont super peur donc il demande des garanties il ya plein de deal grecque qui ont servi de garantie à la dette de la grèce tout ça parce que l'euro est construit de façon bizarre où ces pièces qui sont équivalentes ne sont pas couvertes par des dettes équivalentes ça paraît assez hallucinant et on peut même voir que le problème concerne aussi la suisse parce qu'à un moment donné la banque nationale suisse a décidé de faire une politique monétaire dans laquelle on va adosser on a accroché le cours du franc suisse au cours de l'euro pour des questions d'exportation parce que sinon l'exportation des produits suisse à l'étranger devient plus cher et du coup l'économie suisse va pas bien parce qu'elle va principalement exportatrice donc à ce moment là on s'accroche comme ça donc si l'euro est en train de couler le franc suisse en train de couler à la même vitesse donc un différentiel on ne voit pas mais on a le même problème c'est que il y avait toujours plus de capitaux des pays du sud qui viennent en suisse parce que le fait de l'avoir accroché le franc suisse malgré un petit différentiel devient une forme d'euro et là la banque centrale suisse la bns a dû créer à peu près 100 milliards de francs suisses par année alors qu'elle en créait dix fois moins dix ans avant pour pouvoir absorber tout ça et faire la couverture que les banques doivent avoir les banques commerciales donc quand quelqu'un déplaçant l'argent dans une banque en suisse la banque suisse doit avoir cette couverture à la banque centrale donc la banque centrale va doit créer plus de monnaie pour que la banque puisse l'acheter plus la voir et là ce serait intéressant de vraiment comprendre de nouveau comment est ce qu'une banque centrale créer de la monnaie parce que ça c'est souvent un truc qui n'est pas très bien compris donc l'idée de la banque centrale on peut le résumer dans le fait que elle rend liquide un titre donc là j'ai de l'eau derrière donc c'est pas tout à fait le même liquide mais c'est la liquidité c'est avoir quelque chose d'utilisable tout de suite donc c'est utiliser une monnaie c'est souvent ça un moyen de paiement direct alors qu'un titre c'est quelque chose qui peut être immobilisé c'est souvent de l'immobilier justement si j'ai une fortune avec ma maison ça veut pas dire que je peux le vendre ma maison tout de suite comme ça et puis que c'est pas un moyen de paiement que je vais être disponible donc il ya plein de titres comme ça qui sont figés et la banque centrale va transformer ses titres donc des valeurs en liquide en quelque chose qu'on utilise tout de suite alors j'aime bien utiliser les bâtons de comptage pour expliquer tout ça ça c'est un bâton de comptage que je me suis fabriqué pendant les vacances de noël c'est un moyen de paiement moyen de comptabilité qui était qui est toujours dans le code civil napoléonien donc le code civil français jusqu'en 2016 il était comme moyen de paiement officiel c'est fou hein tout le monde l'a oublié on oublie parce que on le brûle quand la dette qui est enregistrée là dessus et rembourser donc on sait un même bout de bois de noisetier qu'on sépare en deux à la hache et puis par exemple et c'était j'ai fait toute une vidéo là dessus pour expliquer tout ça mais là je leur explique en deux mots donc le bâton de comptage par exemple pour payer du pain à la taille on crée un compte comme ça on indique la marque de famille de la personne de la famille qui a un compte donc j'ai un mon compte à la boulangerie et quand je viens à la boulangerie je prends mon échantillon et il ya la souche qui reste à la boulangerie et on remet ensemble les deux et puis ensuite je débite mon compte débité coupé du bois débité un compte et on fait une marque selon un code particulier donc ici j'ai trois marques donc ça aurait peut-être dire trois kilos de pain à un moment donné ici on a créé un contrat ces deux parties qui se sont mis d'accord qui ont fait un enregistrement aucune des deux ne peut tricher parce que chacun à sa partie donc ça c'est la manière dont on peut faire un contrat et on peut faire un contrat qui enregistre une dette donc là j'ai une dette envers le boulanger de 3 que je vais rembourser payer avec un moyen de paiement sur lequel on sera mis d'accord à un moment donné ça peut être des fraises que je cultive aussi ce genre de choses mais pour une banque centrale la banque d'angleterre par exemple elle a toujours les bâtons de comptage du crédit qu'elle est un temps après à l'époque que des marchands une quarantaine de marchands sont mis ensemble pour prêter de l'argent au roi d'angleterre pour qu'il puisse faire la guerre à la france et ce roi d'angleterre du coup a laissé la banque centrale d'angleterre se créer et avec au fil du temps un monopole sur la titrisation de cette dette et enfin sous forme de billets de banque donc à un moment donné ce truc là l'échantillon c'est la personne qui doit rembourser la souche c'est celle on va dire c'est celle qui a peu de la valeur parce qu'on tient un couteau par le manche c'est celle à qui qui doit recevoir et au lieu de faire des dettes qui sont bilatérales entre individus on n'en fait plus qu'une entre le roi qui a sa marque de famille donc si je retrouve là le roi d'espagne ici ça c'est tout à fait l'équivalent d'une reconnaissance de dette sauf que on a plus et deux parties parce qu'on en a enlevé une on a caché l'échantillon là hop on l'enlève on garde que la souche et puis cette souche il ya la marque de celui qui doit rembourser qu'on cherche toujours c'est celui qui a l'échantillon mais là on sait qui c'est c'est le roi et tout le monde le connaît donc le roi c'est celui qui paye en dernier recours la dette qui est symbolisée par ça on peut aller lui demander de rembourser cette tête et on a fait la même chose avec les billets ici on a la signature de jean claude jonker il sent que c'était lui ou jean non trichet c'était peut-être tricher à l'époque on reconnaît rien et ici on a un euro 10 euros un peu plus récent avec la signature l'autographe de mario draghi qui est toujours la marque de famille de la personne qui paie en dernier recours donc si vous croisez mario allez lui dire hop j'aimerais mais 10 euros c'est plus marqué sur ces billets là que on sait un titre au porteur mais si on voit en inde c'est toujours marqué donc ici on a mon bâton de comptage donc c'est cette dette on a ces deux parties mais il n'y a qu'une qui circule donc celle là on l'échange et en anglais comme on dit échanges de souche ça se dit stock option stock exchange stock exchange c'est la bourse et voilà que on a oublié cette partie et du coup la banque centrale créé à elle-même des reconnaissances de dette de façon infinie beaucoup en grande quantité donc mario là il en a créé vraiment beaucoup il a mis son nom partout 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 il a mis sa marque partout mais en fait pas sûr qu'il va rembourser à un moment donné dans on échange plus que ça en croyant que c'est ça qui a de la valeur donc on vous échangez une pièce de 1 euro c'est un peu comme quand on échange la souche d'un bâton de comptage ce truc là il se balade mais on a oublié que la contrepartie derrière elle existe quand même quelque part même si on la cache et ça on l'évalue de manière différente parce qu'on a un peu peur de ce truc là on se dit celui-là il va peut-être pas rembourser celui-là alors quand on a un système européen avec une monnaie unique mais qu'en fait derrière on a 19 sources d'échantillons différents avec 19 marques de famille différent mais les familles dans laquelle on a un peu moins confiance apparemment les familles des pays du sud n'a pas trop confiance l'italie pas trop confiance la grèce pas trop confiance l'espagne pas trop confiance mais l'allemagne pas de souci les pays bas ça va donc voilà alors ça c'est une manière de comprendre que c'est un grand différentiel et comment on fait pour pouvoir résoudre ça alors j'ai retrouvé un petit bouquin dans lequel qui était créé à la fin des années 90 l'euro n'était pas encore sorti et on spéculait un peu sur ce que ça allait devenir il ya dans ce petit livre l'avis de milton friedman qui était un économiste très connu très libéral et qui lui disait que cette monnaie unique n'allait pas du tout marché que elle avait un grave problème structurel et bien que souvent je ne sois pas tout à fait d'accord avec milton friedman là je trouve qu'il a raison en fait on a un marché une zone économique très très différente et qu'avec ça ça peut pas fonctionner parce qu'à un moment donné toutes ces dettes qui sont différentes elle crée justement comme on voit sur les soldes target 2 des écarts mais on n'a aucun mécanisme pour réduire les écarts alors c'est un problème il ya des pays dans lesquels ça marche très bien qui sont des formes de fédération aux états unis ben on a plein d'états différents et ils ont une monnaie unique le dollar pour tous ces états et pour le monde entier du coup c'est un avantage aussi pour eux pouvoir vivre sur le dos des autres pays dans le monde parce que tout le monde veut des dollars donc ils n'auront pas ce problème donc ça c'est un peu un cas particulier mais en allemagne avec le deutsche mark on avait déjà une fédération avec toutes ces parties du pays qui sont mises ensemble le bas de Württemberg la bavière et toutes ces zones comme ça c'est des états quand même qui sont bien séparés mais à un moment donné et ben ils ont une certaine homogénéité par la même langue ils ont la circulation des personnes dans cet état et ça permet de rétablir certains flux alors que quand on a des pays européens ils sont très différents avec des langues différentes avec des systèmes économiques très différents et il ya quand même eu un moment donné une forme d'idée d'uniformisation avec des critères particuliers pour pouvoir accéder à la zone euro alors maintenant on voit que les gens freinent et on a atteint les critères mais on veut surtout pas y aller la république tchèque préfère surtout pas y aller là dedans les anglais avaient réussi le droit de ne pas y aller et toujours du coup ils se sont même sortis de l'union européenne et puis avec ce système là en fait comment il faudrait faire pour rétablir on voit souvent qu'il ya des impôts fédéraux aux états unis il ya aussi des impôts fédéraux en fait qui permettent de redistribuer de la monnaie un peu partout aussi dans les zones économiquement plus faibles et puis en suisse ben c'est aussi 26 cantons qui à un moment donné ont créé une monnaie unique en 1848 le franc suisse et cette monnaie il ya des impôts fédéraux qui ont été créés aussi pour pouvoir rétablir et même maintenant il ya une péréquation financière entre les différents cantons pour rétablir les flux financiers faire un budget qui sur une partie du budget est commun même si en suisse on a les budgets cantonaux dans les budgets communaux il ya tous ces étages différents mais au niveau de cette monnaie on a un mécanisme de stabilisation parce qu'on peut pas faire que ça passe que de diverger et puis politiquement c'est aussi un grave problème parce que par exemple on a des intérêts qui sont tout à fait différents les allemands ils ont une industrie un peu plus du dire du luxe ils créent des grosses bagnole quand on a des bmw ils vendent ça pas tout à fait aux mêmes gens que les twingo en france ils sont vendus même si ce marché des voitures et international on voit quand même des différences il ya des économies qui sont très différentes on a beaucoup plus des fruits et légumes qui viennent d'espagne ou d'italie donc ça c'est des choses on peut pas faire beaucoup de marge l'espagne et l'italie vivent de ça et on voit aussi que les machines outils allemandes ballons plutôt des grosses marges donc le système économique est différent en roumanie c'est encore un système très très agraire on est vraiment dans un autre monde et une échelle si on regarde les salaires de base mais on a un facteur énorme donc c'est pour ça que ça peut pas vraiment fonctionner et quand les différentes politiques ont des intérêts différents donc quand on a des monnaies qui sont séparés grâce à la dévaluation d'une forme de monnaie on peut rétablir un certain équilibre comme ça ça je prends toujours l'exemple mai 68 ça a été une période où il y avait une grève générale en plus des événements des étudiants qui lancent des pavés c'était surtout une grève générale et puis des ouvriers qui demandaient à être augmenté alors qu'est ce qu'a fait le gouvernement français les ouvriers ont été augmentés le smic a été monté et il y a eu une forme d'augmentation de 10% de tous les salaires la grève débarrassée c'est encore le général de gaulle juste à la fin et à la pouf voilà ils ont réussi à sortir de cette crise puis à un moment donné l'été suivant le gouvernement a changé entre deux il ya eu une dévaluation qui a été faite du franc français de 10% donc du coup les gens ont reçu 10% d'augmentation et la monnaie a perdu 10% du coup statu quo on reste comme ça mais on a permis de résoudre cette crise avec cette histoire de grève générale donc les travailleurs sont un petit peu fait à voir dans l'histoire il ya une histoire un peu louche alors ça demanderait à être vraiment vérifié parce que c'est un petit peu tendu quand même on connaît pas tout à fait les effets mais d'une certaine manière quand même ça a été fait et ça a permis de justement s'adapter quand il ya des crises de pouvoir réajuster et là on pouvait le faire à une époque maintenant on peut plus le faire parce que on ne choisit plus le taux de change parce que tous les choses sont flottant selon l'offre et la demande et puis parce que en europe ben c'est la zone euro et dans la zone euro tout le monde veut un taux de différent il ya des pays du sud qui aimeraient baisser les taux pour pouvoir attirer des capitaux puis les pays du nord qui veulent surtout pas qui préfèrent monter les taux pour avoir une certaine orthodoxie la rigueur donc il ya des intérêts qui sont totalement contradictoires et là on peut plus rien faire quoi c'est ça bloque tout donc finalement la zone euro il ya deux choix sont l'arrêt de tout puis on revient à des monnaies nationales ce qui est hyper facile à faire vu que les banques centrales existe toujours puis que toute façon c'est les banques commerciales qui émettent la majorité de la monnaie ou alors il faudrait finir donc créer un budget européen créer une péréquation entre les pays créer une forme peut-être d'impôts européens qui redistribue ça ça existe déjà en fait parce que les pays ont des différentes contributions et les les flux monétaires reviennent mais apparemment ça suffit pas parce que les montants sont dérisoires par rapport à ce que ça pourrait permettre de rééquilibrer donc voilà ça c'est toutes des choses qui sont un peu compliquées et à mon avis 7 euros soit il n'est pas fini vous faudrait une vraie banque centrale unique et pas 19 banques centrales ou soit il faut abandonner cette idée donc voilà j'espère que tu as un petit peu mieux compris alors bonne journée garde l'esprit ouvert à bientôt